What's going on guys ? Et bienvenue pour un jeu du passé, Dead Space 3... Euh... Non. Non. Désolé. Lost Planet 3. Ah, intéressant. Donc on est reparti en 2013, qui est... Alors le jeu est sorti sur PlayStation 3, Xbox 360, donc les anciennes générations et PC. On joue aujourd'hui à la version Steam, qui est toujours potable. On est en 2013, le jeu est très très beau encore, très potable, et puis sur PC ça passe bien. Donc, développé par Spark Unlimited et édité par Capcom, l'histoire se passe avant le premier et le deuxième jeu. Si je ne m'abuse, on va parler de pourquoi il y a des gros monstres, je crois, ou des trucs comme ça. Parce qu'on avait fait Lost Planet 1, celui-là on l'a fait, la version Colony, je ne sais plus trop quoi. Et on avait vu que, bon, l'histoire était sympa, avec des monstres, avec... On pouvait récupérer de l'énergie sur ces monstres, etc. Et là, ça se passe vraiment bien, 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 bien avant les premiers épisodes. Et je crois qu'on va apprendre d'où viennent ces monstres, ou alors comment ça s'est... Joué, en gros, l'histoire. Alors, pourquoi j'ai fait la blague de Dead Space 3 ? C'est parce que ce jeu, en fait, ressemble beaucoup à Dead Space 3. Il est sorti en 2013, celui-là, Dead Space 3, je crois qu'il est sorti dans ces eaux-là aussi. Et les jeux sont très similaires, mais un, il est plutôt action, l'autre, il est plutôt, on va dire, horreur. Parce que, bon, Dead Space 3 est encore un survival horreur. Mais Lost Planet 3 est plutôt une sorte d'action, mais c'est un peu la même chose, vous allez voir. On va se lancer, on va regarder la cinématique, je vais parler par-dessus, comme d'habitude. On a du multijoueur aussi. J'ai jamais vraiment joué au multijoueur. On va laisser en normal pour le moment, puis, allez, on va lancer. C'est parti. Alors, comparé aux anciens épisodes, genre à Lost Planet 1 et 2, celui-là, je dois dire qu'il est très cinématisé. Il est un peu comme... Du coup, il... Je sais, il est un peu comme Dead Space 3, en fait. Et ce mec-là, ressemble grave à Nicolas Cage, en fait. Je sais pas pourquoi, mais le mec ressemble beaucoup à Nicolas Cage. Il y a énormément de parlottes sur Internet à propos de ça, mais pourtant, le modèle a pas été calqué par rapport à Nicolas Cage. L'acteur, je parle. Il n'a pas été calqué dessus, rien, mais bon, voilà. Tu dois partir avant que ça arrive. Aucune chance, mon vieux. Tout ce qui me reste comme famille, je te laisserai pas ici. Mortel, pourquoi je peux pas bouger ce truc ? Tu es aussi dédu que ta grand-mère. C'est triste. Tout ça, c'est de ma faute. Bon, par contre, je suis pas... Je suis pas très envoûté par la VF, mais bon. C'est pas grave. En tout cas, comme je disais, ça faisait un peu arcade. Quand j'ai parlé de Lost Planet 1, ça faisait un peu arcade. Le gameplay, les contrôles, etc. Et encore une fois, celui-là est beaucoup plus cinématisé, on voit dès le début. Et plus, comment dire, un peu... C'est peut-être la mienne, maintenant. Comment expliquer ça ? J'ai quitté une terre plongée dans le chaos. Un peu personnel ? J'avais 32 ans lorsqu'ils m'ont engagé. Des possibilités audacieuses et lucratives. Un peu plus personnel, peut-être ? Le mec, il parle de sa vie. Voilà, là... Parce que là, on... On est avant qu'il crève, ou j'en sais rien. Enfin, j'ai pas fini le jeu, donc je sais pas. Donc, je sais pas comment ça se passe. Mais, là, on revient dans le temps où c'est qu'il était plus jeune. Et là, on va vivre son histoire. Et ça rappelle un peu beaucoup, bah, revivre, genre, les... Isaac Clarke de Dead Space. Enfin, voilà, avec le vaisseau spatial. Enfin, voilà, c'est... On a l'impression que c'est vraiment tiré de ça, quoi. Les cinématiques sont encore cool. Ça va. Les bruitages sont pas mal. J'aime beaucoup le son. Et voilà, Nicolas Cage. Ah ben, putain, moi qui aime pas les avions. Terrible. Terrible. Faites pas attention si la cinématique était légèrement saccadée. Je crois qu'elle a été... Je crois qu'elle a été... Créant à 30 FPS. C'est une cinématique qui est... Pré... Vous savez, pré-enregistrée, machin. C'est juste un film, en fait, qu'on regarde. Je crois qu'elle a été faite à 30 FPS. Alors que le jeu tourne à 60. Non, mais... Je me rappelais plus de ça. Le truc qui se protège, là, comme ça, là. On dirait Isaac dans Dead Space 3. C'est pareil. Pour activer le marqueur. Après, je peux vous dire directement, déjà, que c'est un bon jeu. C'est un bon jeu. C'est pas... Il est pas pourri. Mais j'avoue que... J'avais pas été... Ben, en fait, c'est les Dead... Pas les Dead Space. Le problème des Lost Planet, c'est que... Au bout d'un moment, ça me lassait. Le 3, ça a été un peu pareil, en fait. Parce que du coup, bon, moi, il y avait Dead Space 3. J'étais dessus, quoi. On va mettre un peu de lumière. Mais il y a des trucs pas mal, hein. En plus, vous voyez un peu le côté... Un peu plus... Survival, horreur ? Enfin, c'est pas de l'horreur, vraiment, mais... Angoisse. Il y a un peu un côté angoisse, en fait. Et ça fait vraiment Dead Space, au final. Le 3, en tout cas. Mais voilà. Après, c'est plus... C'est plus action, quand même. Ah, c'est beaucoup plus action. On peut taper, aussi. Tu rigoles ? Je vais où, là ? On peut sprinter, légèrement. Ah, voilà, ok. Mais comme j'ai dit, c'est pas un... C'est pas un mauvais jeu. Et un truc que... Je dois dire, maintenant, ça me le fait. C'est de pas savoir l'histoire exacte des... Des Lost Planet. Parce que l'histoire est intéressante. Il y a toujours l'histoire, bon, des monstres et tout ça. Mais vous avez aussi l'histoire un peu politique par rapport à la planète et la... La ressource que les gens veulent. Il y a un peu des guerres. Là, voilà. Toujours au dernier endroit. Donc, bon, c'est vrai qu'au final, je suis pas trop sûr de ce qui se passe dans les Lost Planet. Bon, là, ça sert un peu à rien de tirer, non ? Pas de QTE, s'il vous plaît, quoi. Donc, apparemment, ils sont au courant qu'il y a des... Qu'il y a des monstres. Donc, je retire l'histoire par rapport au fait qu'ils vont apprendre qu'il y a des monstres dans le 3. Enfin, vu que ça se passe avant le 1 et le 2. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, cinématique. Bonne chance. Les robots géants. Ça, c'est un peu mon kiff. C'est un peu mon kiff. Vous avez sacrément de la chance d'être arrivés en un seul morceau. Cette tempête a débarqué de nulle part. Notre caramone est formel. Votre trajectoire de rentrée était parfaite. C'est bizarre tout ça. Elle se plante sur beaucoup de choses en ce moment. Une mone ! Quel superbe spécimen ! Je vous en prie, allez-y, tuez-la ! C'est ça ce qu'il appelait des créatures indigènes non belliqueuses, le recruteur ? Mon pote, tu vas devoir prendre ce que raconte Nevek avec des pincettes. Et même des pincettes, mon seigneur. Tu parles comme Diaz. Dis ce que tu veux, mais elle, elle posait les bonnes questions. Ben oui, ben oui. Si tu crois que c'est bien de balancer des histoires de complot pendant qu'on essaie de boire en paix, et pourquoi travailler pour une boîte si c'est pour l'accuser de faire des choses pareilles ? C'est qui ça Diaz ? Elle a l'air d'être sympa. C'est elle que tu remplaces. Une ouvrière freelance comme toi et moi. Sauf qu'elle, elle a disparu. Elle a disparu. En tout cas, cette relève arrive au bon moment. Alors, on crève la dalle et le bon dos vient chien. Je suis sûr que Bradokva... Oh merde ! Que se passe-t-il ? Vous êtes menthe ? Non, je me suis débrouillé pour... Ils vont survivre. Et maintenant ? La combinaison environnementale est dans la portière ombilicale de Montméca. Tu vas pouvoir consulter des analyses tactiques, une mini-car, un radar, un inventaire. Essaye juste de rester près de Montméca. T'as-tu compris ? Ça marche. Ça marche. Utilise ton radar pour voir les ennemis en approche. Regarde, vite ! Hé, de nouveau ! Ramassons le temps orange qui ferait graisser par les vestioles. T'en auras besoin pour plus tard. Tu penses pas ? Non, le vache ! Je crois qu'il faut juste... Ouais, il faut juste passer dessus. Ouais, on est à 210. Ça augmente. Hum... Enfin voilà, quoi. C'est le jeu. Comme ça. En plus, c'est un ingénieur ! Non, c'est pas vraiment un ingénieur, mais c'est un mécano. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ok, tout est bon. Attention, tu as de la compagnie. C'est tellement Nicolas Cage. Je sais pas pourquoi ils ont des lettres. Peut-être parce que le méca qui est à côté me donne... Comme j'ai dit, très cinématique. Beaucoup de parlottes. Beaucoup de conversations. Donc c'est sympa en fait, parce qu'il y a beaucoup d'histoires quand même, c'est cool. Neuvesque paie la facture de cette opération, et ils insistent. Et c'est tout. Alors, tu dis plus un mot ? Je dis... Tu sais, c'est grâce à moi si tu as encore du boulot ici. Oh oui, un boulot à obéir à ce... Tip. Ah, docteur Kovac. Content de vous savoir encore en vie. Oui, cette matinée fait des plus mouvementées. Phil Braddock, je présume. Docteur Roman, ravi de vous revoir. Le temps passe vite, Kenny. Venis m'excuser. Ok. Waouh, il sème. Et vous devez être Jim Patton. Non, c'est Nicolas Cage. Vous devez avoir un millier de questions. Ça ne vous embête pas de commencer tout de suite ? Non, monsieur, je suis là pour bosser. Tout ce que je dois savoir, c'est comment gagner des crédits dans le coin. Thermo-énergie. Voilà de quoi il s'agit. Du sang d'acryl, eh bien... Ça m'embête de vous dire ça, mais on vient d'en gaspiller des livres. Il y en a beaucoup plus que ça. Elle circule partout sur EDN3. Dans les créatures, la lithosphère... Tout droit jusqu'au cœur. Elle rend la vie possible dans un climat pareil. Cette substance est unique dans l'univers. Et Nevek estime qu'elle peut résoudre la crise énergétique. Je pense que c'est... Ouais, c'est ça l'histoire. On doit l'étudier. Et parvenir à la rendre viable. Arriver à la récolter, à moindre coût, et l'exporter. On étudiera chacun de ces aspects. Là, il vient juste de découvrir, par rapport à la thermo-énergie, là, des acryl. Donc, c'est les monstres. Et dans le premier Dead Space... Putain, arrête de dire ça ! Dans le premier Lost Planet, on avait vu qu'ils étaient déjà au courant que... Et fournissez-nous un max de TN. Ils utilisaient ça. Il y avait des monstres géants. Enfin, ils étaient plus avancés. Je vous conseille fortement d'aller voir l'attendant militaire pour obtenir un bon couteau de chasse. Vous avez vu à quel point les acryl aiment le contact. Mais avant cela, descendez à l'atelier et demandez à Gale, le chef technicien, où en est votre méca. Bienvenue à bord, Jim. Docteur, restez un moment avec moi. Désolé pour le spectacle. Comme vous le savez, Bonnie adore l'exagération. Alors, on va parler aux gens. Le journal, regardez. C'est tellement Dead Space, quoi. C'est... C'est tellement Dead Space, quoi. Incroyable. Salut. Ça va? Atelier de Gale. Gale. C'est par là. Je sais, vous êtes tous ravis de recevoir cette navette d'apprentissage, mais pas de bousculade. Si quelqu'un ne respecte pas son tour, je bloque sa paye pendant un mois. C'est quoi, ça? Ouh, ça traîne. On la récupère. Sûrement cinématique, ouais. Hé, oh. Eh ben quoi, y'a personne? Oh, salut. C'est toi la nouvelle jeunette? Ouais, c'est ça. Appelle-moi Jim. Jim! C'est lui. C'est lui. Et oui, je sais, on me le dit tout le temps, j'ai un nom de fille, il est où ton maquillage, et blablabla, mais mec, je sais à quoi tu penses. T'as pas à t'inquiéter. J'ai presque pas besoin de maquillage pour ce travail-là. Je blague, et t'as pas envie de rigoler? Bon, ok, pas de problème. Écoute. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501